Il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram si l'histoire de la médecine était un sujet qui pourrait vous intéresser dans les vidéos, étant moi-même un grand fan de cette thématique. Et visiblement, vous êtes nombreux et nombreuses à être, comme moi, passionnés de ce sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur l'histoire de la médecine, et plus particulièrement sur deux grandes découvertes qui ont eu lieu complètement par hasard. Et oui, je ne vous parle pas du tout de petites découvertes insignifiantes, non. Là, vous allez voir que c'est deux énormes choses qui ont complètement révolutionné le monde de la médecine, et qui ont été découvertes par un pur hasard. Vous allez voir, c'est assez dingue. Et si je vous disais que la célèbre pénicilline, donc le premier antibiotique, a été découverte complètement par hasard. Je vous dis bien par hasard, et pourtant le médecin qui a découvert cette molécule, a consacré tout son temps à la recherche du premier antibiotique. Mais il a fallu qu'il parte en vacances pour le découvrir. Ce médecin, c'était Alexander Fleming, biologiste, pharmacien et médecin, au calme. Nous sommes en 1921 à Londres, et à cette époque, bah, il y a zéro antibiotique. Et ouais, c'était il y a pile 100 ans. Et puis, j'y rappelle en passant, un antibiotique est un médicament qui est efficace contre les bactéries uniquement, et pas du tout efficace contre les virus. C'est un antibactérien. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, Alexander Fleming, il a une obsession dans la vie, c'est trouver un médicament qui permet de lutter contre les infections bactériennes qui déciment des milliers de personnes. Et il est convaincu que ce genre de médicament peut être créé, puisqu'il a observé de lui-même l'action de certaines molécules antibactériennes. Tout simplement, en éternuant sur une boîte de pétri. Vous savez, les boîtes de couture rondent, justement, pour observer l'activité bactérienne. Après avoir éternué sur une fameuse boîte de pétri, il observe au microscope que sa mauve va dissoudre la paroi des bactéries. Et c'est grâce à cet éternuement qu'il va ensuite pouvoir décrire pour la première fois dans le monde l'action des lysosomes au sein du système immunitaire. À ce moment-là, il n'a pas encore découvert le premier antibiotique, mais il a déjà fait une découverte, par hasard, de quelque chose qui va révolutionner le monde de l'immunologie. Mais bon, revenons sur cette histoire de pénicilline. Il faut savoir qu'Alexander Fleming est quelqu'un d'assez désordonné, si bien que quand il part en vacances, il oublie de fermer certaines boîtes de pétri contenant des staphylocoques dorés, qui sont des bactéries plutôt puissantes. Et quand il revient chez lui, il s'aperçoit qu'une des boîtes qui est restée ouverte a moisi. Ça fait exactement la même sensation que quand nous, on va prendre un pot de confiture qu'on a laissé un peu trop longtemps ouvert dehors, et qu'on regarde dedans et on fait... Et on le laisse de côté, en général, nous, on le jette. Enfin, sauf si c'était bizarre. Mais moi, perso, je mange pas le moisi. Du coup, je jette le pot de confiture. Sauf que, heureusement, Fleming, qui avait peut-être du flair, ne jette pas la boîte de pétri contaminée, mais va l'analyser et s'aperçoit que les moisissures, donc des champignons, je vous rappelle, les moisissures, c'est des champignons, ont littéralement buté les bactéries, les staphylocoques présentes dans la boîte de culture. Et en étudiant ce champignon, il s'aperçoit qu'il s'agit du pénicillum notatum qui produit la fameuse pénicilline, qui va venir agir contre les bactéries et qui les a détruits dans cette fameuse boîte de pétri contaminée. Donc, si on résume la situation, Fleming bosse comme un fou sur le sujet, il n'avance pas beaucoup dans ses travaux, il suffit qu'il parte aux Caraïbes et hop, les moisissures ont fait le taf pour lui pendant qu'il n'était pas là. C'est pas mal. Comme quoi, tête en l'air, ça permet de faire des grandes découvertes. Bon, la pénicilline est découverte par Fleming, mais il faudra des années et des années pour réussir à la commercialiser. À ce moment-là, Fleming manquait de moyens pour mettre en culture le fameux champignon et des chercheurs se sont aperçus par la suite que le fameux champignon pénicillum notatum n'était pas très productif en pénicilline et donc pas du tout rentable pour permettre ensuite la fabrication d'antibiotiques à grande échelle. Mais vous allez voir que l'histoire folle de la pénicilline ne s'arrête pas là. Fleming l'a découverte par pur hasard, mais il va falloir un deuxième gros hasard pour permettre sa commercialisation. Dans les années 40, les chercheurs Howard Florey et Ernst Chain analysent toutes les moisissures qui leur tombent sous la main. Vraiment, ils ont vraiment un seul objectif, trouver le champignon qui produira un max de pénicilline. Et ils en font venir du monde entier. Pour au final que le saint Graal de champignons leur arrive complètement par hasard et pas du tout de l'autre bout du monde. la solution va leur être littéralement apportée sur un plateau d'argent. Ah mais vraiment, au détail près. Une secrétaire leur ramène gentiment un melon. Sauf que cette secrétaire ne s'est pas aperçue que le melon était moisi. Mais genre vénère, pas à la petite tâche que t'enlèves à la petite cuillère. Non, le truc il était dégueulasse. Mais la moisissure étant l'obsession des chercheurs, ils ne peuvent pas s'empêcher de l'analyser. C'est peut-être que c'est de l'ordre du réflexe à ce stade. Et bam ! Jackpot ! Ce champignon qui a contaminé ce melon est capable de produire 200 fois plus de pénicilline que le pénicillum notatum découvert par Alexander Fleming en 1921. Et ce champignon a été une fois encore découvert complètement par hasard. Est-ce que c'est bon pour vous ? Moi je trouve ça dingue de me dire qu'aujourd'hui un antibiotique pour nous c'est complètement banal. On en est même à faire des pubs tellement on en a pour dire qu'un antibiotique c'est pas automatique et qu'il faut pas en mettre à tout le monde. C'est vraiment une éducation précise. En plus ça développe des résistances etc. Mais à l'époque, c'était vraiment la course pour trouver ce champignon. Et que les deux fois, les deux champignons qui ont marqué l'histoire de l'antibiothérapie ont été découverts au coin d'une rue. Presque. Oh je trouve ça dingue. Notre grande découverte du monde de la médecine concerne cette fois les nouveau-nés. Et elle était aussi possible uniquement grâce au hasard. Il s'agit de la découverte d'un traitement contre l'ictère du nourrisson. Appelé aussi jaunisse du nouveau-né. Je ferai une vidéo complète sur cette maladie parce que c'est hyper intéressant. Mais en gros, les nourrissons atteints de jaunisse ont un taux de bilirubin libre circulant dans le sang beaucoup trop élevé. Ce qui leur donne cette couleur jaune. Et si jamais le niveau de bilirubin libre augmente trop, il peut y avoir une atteinte au niveau cérébral notamment. Donc c'est clairement pas juste une couleur qui nous fait un peu bizarre. Ça peut y avoir un vrai risque pour le bébé. Normalement, la bilirubin est conjuguée par le foie. Mais notamment chez les prématurés, le foie il est immature et donc il n'arrive pas à éliminer assez de bilirubin. À transformer assez de bilirubin. Dans les années 50, aucun traitement significatif pour traiter l'ictère des nourrissons. Mais une infirmière va décider d'emmener un bébé prendre l'air. Un bébé du coup atteint de jaunisse donc il est jaune quoi. Elle l'emmène prendre l'air et elle l'expose au soleil. Quand elle le ramène à l'intérieur, elle se rend compte qu'il est beaucoup moins jaune. Cette infirmière a été la première à observer les effets des rayons ultraviolets émis par le soleil sur la bilirubin. Par la suite, un médecin de l'hôpital dans lequel exerçait cette infirmière, suite à cette observation, a publié une étude, un article montrant que les ultraviolets du soleil détruisent cette bilirubin. Juste du soleil. Cet article sera publié en 1956 et de nos jours, on utilise toujours la photothérapie pour traiter l'ictère des nouveaux-nés ou des prématurés. Bon, pour la petite anecdote, c'est pas vraiment des ultraviolets qu'on utilise, c'est plus des ultra bleus. Mais la première découverte était là, et effectivement, le soleil a un effet sur la destruction de la bilirubin. Tout simplement parce qu'une infirmière a voulu faire prendre l'air à un bébé. Tout simplement, à aucun moment, elle pensait que l'exposé serait bénéfique pour lui. Mais au final, c'est comme ça qu'on a réussi à faire le lien et qu'aujourd'hui encore, on soigne des bébés grâce à cette méthode. En 1956 est née la première photothérapie. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu. J'ai abordé l'histoire de la médecine d'une manière un petit peu originale. Peut-être que vous aimeriez plus que je raconte une légende ou alors des grandes évolutions de la médecine. Dites-moi en commentaire. Et si jamais, ce genre de découvertes qui surviennent par hasard vous intéressent, je pourrais faire d'autres épisodes parce que je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ce que moi-même je pensais avant d'écrire cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que votre entrée s'est bien passée. Je sais pas quand sera publiée cette vidéo, mais j'espère pas trop tard, sinon je vais avoir l'air d'un con. Je vous dis à la prochaine. Salut !